Bonjour à tous, c'est Etrigan et on se retrouve avec un tout petit jeu qui s'appelle Hellgirls. Voilà, avec ce trio, ce trio de nénettes assez marqués, typé manga aussi. Nettement moins érotique évidemment que ce qu'on a présenté précédemment, même si, voilà, elles ont un côté assez affriolant mais ça va pas plus loin. En fait ce jeu c'est surtout un jeu de match 3 et ceux qui me connaissent bien et qui connaissent bien la chaîne savent que j'ai une affection particulière pour les jeux de match 3, j'aime bien, parce que c'est un type de jeu je trouve qu'on peut faire vite fait comme ça, une petite partie quand on a 10 minutes qui traîne quelque part avant de partir au boulot ou quoi que ce soit, une petite grille de match 3, c'est jamais de refus. Alors ce jeu en fait mélange les concepts du match 3 avec ceux du RPG, attention ce n'est pas non plus du puzzle quest, il ne faut pas en attendre monts et merveilles, au niveau, à tous les niveaux en fait, parce qu'il y a un côté sexy mais ça n'ira jamais aussi loin que Honeypop et puisqu'on parle de Honeypop, le jeu ne proposera pas également des grilles de match 3 aussi intéressantes, je dirais aussi avec des mécanismes de jeu aussi bien foutus que dans Honeypop. Donc on a un petit jeu, mais oui, mais alors, évidemment petit jeu, mais petit jeu, petit prix, c'est ça qui est impressionnant parce qu'on a quand même une carte ici qui va se découvrir au fur et à mesure, et c'est un jeu qui coûte, à son lancement, puisqu'il vient de sortir, il est en réduction, à 40% de réduction, là il est vendu 1,10€, on est quand même en train de parler d'un jeu qui est vendu une balle, d'accord ? Donc c'est 1€ le machin. Franchement, quand je vois ce qu'on obtient pour 1€, on ne peut pas, si on est amateur du genre, du match-up, match 3, on ne peut pas se planter. Voilà, nous avons donc ici 3 personnages, que l'on peut équiper de manière assez sommaire. Il y a ici les différentes stats, voilà, des personnages, que l'on peut faire monter en niveau en dépensant ces points-là que l'on gagne au combat. Voilà la deuxième, qui est plus spécialiste de l'électricité, on va dire. Et voilà la troisième, plutôt spécialiste de la glace. C'est sympa, c'est mignon, chacune a des skills, voilà, comme elle par exemple, elle a du soin, elle peut se rendre des HP pendant 5 tours, voilà, ça lui bouffe 30 points de mana. Elle peut également balancer des cristaux de glace sur un ennemi, ce qui fait 150 dégâts physiques sur un ennemi. Et elle est capable de changer les gemmes d'HP en gemmes de mana, jusqu'à 4 gemmes. Voilà. Les autres ont d'autres compétences, elle récupère 20 points de vie d'un coup, elle, elle change les attaques physiques contre des shields, des boucliers, et elle est capable de balancer un éclair à 200 dégâts, c'est une attaque magique. Là, une attaque de feu, qui est considérée comme physique, 200 dégâts, un soin de 20 HP également, et elle transforme les gemmes d'attaque magique en gemmes d'attaque physique. Voilà. Donc chacune a ses petites compétences, et je pense qu'on doit en déverrouiller par la suite. Donc, dans le village, vous avez un shop ici, qui permet d'avoir de nouvelles compétences. Je n'ai pas assez pour l'instant, ça coûte relativement cher. Voilà, donc c'est tout simple. C'est tout simple. Vous avancez sur la map. Vous envoyez le personnage que vous souhaitez envoyer. Donc là, on va affronter trois ennemis. Du mana drain. Allez, on va envoyer celle-ci. C'est parti. Voilà, on se retrouve avec une grille qui est faite comme ça. Donc les petits flacons bleus servent à récupérer du mana. Le mana qui est ici pour lancer les sorts qui sont en bas. Les cœurs, c'est pour récupérer des points de vie. Les boucliers, c'est pour re-remplir la jauge orange de bouclier, qui permet de se prémunir en partie contre les attaques. Ensuite, évidemment, les épées pour frapper. Les étoiles aussi. Donc ça, c'est attaque physique et ça, c'est attaque magique. Voilà. Tout simplement. On a, pour ce niveau, un idéal, je dirais, un maximum de temps à atteindre. 35 tours pour avoir cette étoile-là. Et puis, voilà. On a trois monstres à vaincre. Celui-ci a 528 points de vie. Et on va essayer de lui faire sa fête. Mana usage 30. On peut faire quand même un beau combo de mana, là. Voilà. On va partir comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Elle est rendue à 41. Donc elle peut lui faire déjà une attaque à 200. Ce qui lui ferait déjà bien mal. Là, on a récupéré ça. C'est parce qu'on a fait un beau match 3 avant. On va peut-être faire une petite attaque magique. En utilisant ce grimoire. Qui va tout faire péter dans les environs, là. Boum ! Voilà, il s'est pris 109. Alors. Le bouclier en a pris un petit peu. Mais bon, j'ai de la réserve ici. J'ai perdu quelques points de vie, mais rien de bien méchant. Je pense que... Je vais lui faire mon attaque à 200. 160. Il prend l'oblurance. Ok. J'ai pas d'attaque fulgurante sous la main, je dois dire. Alors, on va faire une petite attaque physique. Là. Hop. 52. Alors ici, il y a un truc ici. Blow up the chest in the countdown. Can get gold or experience. Improve the level of clearance. Ouais, j'ai 10 tours pour essayer de me débarrasser de ce machin-là. Et obtenir de l'or ou de l'XP. Il faut mettre un truc là, les blocs, là, qui me gênent un peu. Je sais pas trop quoi jouer. Ouais, il y a des attaques physiques ici. Allons-y. Moins-72. C'était pas terrible comme attaque, ça. Là, du coup, il me sort des bombes. Alors, il faudrait que je m'en débarrasse avant la fin du countdown. Je vais recharger mon armure. Peut-être que ça va m'amener des choses un peu nouvelles par ici. Pas vraiment. 12. Donc, lui, il est pratiquement achevé, si je puis dire. Ah, ça, c'est pas mal ici, là. Là, je vais pouvoir me débarrasser d'une bombe, ici. Euh, comment je vais faire ça ? Peut-être comme ça. Il n'y a plus de bombe de moins. Je crois qu'il y a les deux qui ont pété, carrément. Ok, on passe à cette espèce de guêpe tueuse. 414 points de vie. Bon, bah là, il y a une bombe qui se retrouve là. Mais je peux la faire péter, celle-ci. Si je fais ça, elle pète. C'est pas le coup du siècle, mais bon. Il faudrait quand même que j'ai un truc ici, là. Je n'arrive pas à me mettre dans une situation où je peux le choper. Peut-être qu'on va faire ça. Non, il est trop loin. Il a paru trop loin, celui-là. Je n'arriverai pas à l'atteindre d'ici. Mince. Ah, là, il y a un truc intéressant. Ouais. On va faire ça. Ça n'a pas été suffisant pour en venir à bout. 13 tours sur 35. Mon armure est un peu en piteux état. J'ai une belle attaque à faire ici. Ah, c'est pas mal, ça. Ok. 71 points de vie. 15 tours sur 35. On va faire une belle explosion. Voilà, ça m'a tué un. Donc, il m'en reste un à abattre. Et j'ai... Ça va. J'ai 19 tours pour y arriver. C'est pas trop mal. On gagnerait bien un petit peu de la mana, quand même. Allez. Puis, ça permettrait peut-être ici, voilà, de faire un lien. C'est pas mal. C'est ce que je voulais. Je voulais descendre les épées pour qu'elles se rapprochent de celles-là. Et là, avec le grimoire, je peux faire un bel enchaînement d'attaques physiques, là. Hop, regardez ça. On a une projection en haut de ce que va perdre l'ennemi. Ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Il est bien fichu, ce jeu. 1 euro, vous vous rendez compte ? 1 euro. Enfin, c'est rare, quand même, des jeux qui débarquent à 1 euro sur Steam. Surtout avec cette qualité-là. Bon, on retrouve un petit peu les boobs qui sautent dans tous les sens. Mais bon, ça, il y a des jeux à budget plus élevé qui font la même chose chez nos amis japonais. Je sais pas, je trouve que la réalisation globale, elle est agréable. Voilà, tout simplement. C'est un jeu qui est agréable. Pour 1 euro, franchement, je vois pas. C'est difficile de pouvoir obtenir quoi que ce soit de plus. Alors. J'ai perdu les points de vie, l'air de rien. J'ai perdu en armure. Il faudrait peut-être que je fasse un petit peu attention à moi, là. On va faire ça. 108 qui lui reste. J'ai une belle attaque physique à faire. Il va pas s'en remettre de celle-là. Voilà, il va arriver à 0. Et elle est contente. Donc, une étoile. Le coffre... Ouais, j'ai raté le coffre. Ouais, j'ai pas réussi à l'avoir. Donc, j'ai que deux étoiles, du coup. Voilà. Donc, ici, ça se déverrouille au fur et à mesure. Ce qui fait qu'il y a toute une map à explorer. Moi, je trouve ça plutôt cool. Vous pouvez aller là. Là, vous voyez que j'ai un nouveau pouvoir qui est achetable. Puisque j'ai 2119. Ça vaut 2000. Après, je vois pas trop l'intérêt. 204. Elle, elle est niveau 1. 400. Ouais, c'est 400, là, pour passer niveau 3. C'est assez cher. On va donc passer déjà celle-là. Voilà. Elles sont toutes niveau 2, comme ça. Ah, faut dire qu'elle était niveau 1 aussi. C'est pour ça qu'elle a eu un petit peu plus de mal. D'accord. Voilà. Écoutez, je vais pas insister davantage. C'est un jeu qui est sympa comme tout. Bon. Sauf, bien sûr, si vous êtes réfractaires. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des espèces de quêtes qui traînent sur la carte et tout. Il y a ce petit côté RPG light que je trouve assez sympathique. Donc, franchement, je vais vous enchaîner les combats. En fait, c'est des occasions, on va dire, un peu scénarisées, un peu RPGsées, de faire du match 3. Moi, ça me plaît toujours, ce genre de petit jeu. Je vous dis, des fois, quand j'ai 2 minutes à tuer, franchement, c'est agréable. Voilà. Des éclairs. Après, on peut essayer de construire des assauts les plus furieux possibles, bien sûr. Par exemple, pour descendre les épées qui sont là. Essayer de faire le lien avec ça. Voilà. Et puis faire une longue chaîne. Longue chaîne d'épées. Hop, par là. Voilà. C'est des jeux où il faut essayer d'optimiser, de toute façon. D'essayer de créer les combos les plus dévastateurs possibles. Pour ça, on essaye d'agglutiner un certain nombre de gemmes les unes autour des autres. Voilà, c'était E-Trigan pour la découverte rapide de ce Hell Girls. Qui est, pour 1€, ma foi, fort sympa. A très bientôt. Ciao.